Euh, d'accord. Pour la récolte. On ne va pas perdre de temps, bien entendu. On va faire bosser l'ouvrier. Comme ça, on va essayer de faire d'autres choses un petit peu en attendant. En tout cas, hop, on va se mettre devant et on va regarder. C'est vrai que c'est encore un peu le soir. C'est... Ah, c'est 6h30. Le train est à présent disponible. Alors, il y a eu des petites mises à jour. Il y a eu des petites mises à jour. J'ai cru, j'ai eu peur de perdre ma sauvegarde. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps avant de refaire un épisode. Outre les petits problèmes IRL que j'ai pu rencontrer. Et je vous ai mis un petit mot dans l'espace communauté de la chaîne. En attendant, deux petites mises à jour. Donc, une, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, ils nous annoncent que le train est disponible. Ravi de le savoir. Et une autre pour un nouveau DLC. Alors, je n'ai pas le nom. Mais c'est un DLC qui apporte deux véhicules seulement pour le bois, pour la foresterie, la sylviculture. Enfin, ce n'est même pas pour la sylviculture. C'est pour ramasser le bois. Bon. Le DLC est à 3,99€. On le testera, bien entendu. Là, pour le moment, je ne vais pas me lancer dans du bois tout de suite. On ira en planter. J'ai prévision d'en planter. Mais pour le moment, je n'en ai pas. Donc, je n'ai pas acheté le DLC et je n'ai pas essayé, du coup, ces deux véhicules-là. Ça fait 2€ le véhicule. Est-ce que ça vaut le coup ? Je n'en sais rien. Dites-moi si vous l'avez testé, vous, de votre côté. Si vous avez l'édition premium qui vous permet d'avoir les DLC offerts. En tout cas, bon. Moi, je suis obligé de les prendre un par un. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Ça n'avait pas l'air foufou non plus. Je dis que c'est des trucs qu'on peut trouver en mode gratuitement. Est-ce qu'il faut payer pour avoir ce... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Autant le DLC Grimm avant sur les patates, c'était cool. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Autant là, je ne sais pas. J'ai l'impression que Farming essaye par moment de se faire un petit peu de pognon sur notre dos. Et ça me dérange un petit peu. On sait bien. Il développe des choses pour alimenter un petit peu Farming 19. Peut-être qu'il serait temps qu'il se mette à bosser sur une nouvelle version. Avec un nouveau moteur graphique. Avec des choses un petit peu plus élaborées. Un petit peu plus avancées. En tout cas, c'est ce que je souhaiterais. Bon. Le tournesol, en tout cas, est en train d'être ramassé. Et ça, c'est plutôt cool. On ira prendre le maïs après. Grand champ de maïs. Grand champ de tournesol aussi, quand même. Et hop là. Donc, on va traverser. Et voilà. Alors, ici, j'ai labouré. Il y avait de l'herbe que j'ai récupérée. Ça a repoussé depuis. J'ai labouré. Pour voir un petit peu le champ, à quoi il ressemble. Je n'ai pas prévu pour le moment tout de suite de refaire des plantations. Parce que je vais peut-être me servir de ce terrain pour mettre des bâtiments. Alors, quoi comme bâtiment ? J'ai un petit peu d'argent. Pas énorme non plus. Mais comme vous l'avez compris, vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire. Bon, bah, j'espère. Enfin, je pense que tu vas faire des chevaux ou tu vas faire des cochons ou autre chose. Peut-être un mix entre les deux. Je ne sais pas. Oui, je vais faire les cochons. Et oui, je vais faire les chevaux. Et oui, je vais faire des vaches aussi. Et pour ça, vous savez qu'on a des petits, hop, Global Company. Alors, vous êtes nombreux à me demander Global Company, où c'est que tu as trouvé ça ? Comment tu l'as ? Ou quoi ? Tous mes modes. C'est simple. Tous les modes que j'ai. En général, je suis désolé, je n'ai pas une liste concrète comme ça en tête. Je n'ai pas gardé les liens. Je suis sur PC. Donc, sur PS4, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne suis pas allé. Je suis allé simplement sur Google. J'ai tapé. Bah, tiens, il me faudrait ça. Je cherche, hop, ce que je recherche, ce que j'ai envie de trouver. Mode FS19 ou Farming19. Et ça me propose Diversite. Et je vais voir, je fouine un petit peu. Ça, ça a l'air sympa. Je télécharge. J'installe. Je teste. Ça me plaît, je garde. Ça ne me plaît pas, je vire. Donc, au bout d'un moment, j'avoue que je ne sais plus du tout où je suis allé pour récupérer les choses. En général, je vous montre quand même. Je vous dis, c'est un mode ou quoi. Si vous avez le nom, vous pouvez, je pense, vous-même ouvrir une page Internet et faire une petite recherche. Ça ne coûte pas grand-chose. Là, pour tout ce qui est Global Company, j'avais déjà commencé d'en installer, il me semble, sur la map Felsbrun. Et il y en a beaucoup que j'ai récupérés qui sont installés automatiquement avec la map Culture et Production. Donc, si vous voulez récupérer tous les modes de Global Company, n'hésitez pas à installer directement, télécharger et installer la map Culture et Production. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher les modes uniques de Global Company. Vous aurez tout d'un coup. Vous aurez avec les nouveaux logos comme ça, qui sont plutôt sympas, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, Global Company, ce que je voulais ajouter, déjà, c'était un petit silo de fermentation pour faire de l'ensilage. Pourquoi de l'ensilage ? Parce qu'on en aura besoin, de toute façon, pour nos vaches. Ensuite, je voulais ajouter... Du coup, on a tous les trucs de Culture et Production. C'est un petit peu loin. Donc, on a ça. Le Pig Feed Mixer GX10. On va le finir comme ça. C'est juste le mélangeur pour la nourriture à cochons. Et on a le Coffee Feed Mixer. C'est le mélangeur de nourriture pour les vaches, que j'ai déjà utilisé dans Culture et Production. Donc, je voulais les installer. Je vais commencer déjà par le Pig. Voilà. Mais je ne sais pas trop où. Alors. Hop. Je vais me retourner. Le truc, on peut le retourner aussi. Je ne sais pas dans quel sens ça va. Je ne sais pas si je dois aller là ou si je dois aller là. C'est assez perturbant, au final. Et du coup, en fait, je me rends compte que je ne peux pas aller plus loin. Il y a une petite bande supplémentaire sur laquelle on ne peut pas aller. Pourquoi pas ? Je vais juste essayer d'être assez droit. Vous savez que j'aime quand c'est aligné. Et je pourrais le mettre là. Je peux toujours passer en camion, derrière, en tracteur, s'il faut. Donc, je vais en installer. Alors. Est-ce que je l'installe plutôt de ce côté ? En attendant. Ou est-ce que je mettrais plutôt... Ouais, je vais... Je vais plutôt mettre des... Des enclos ici. Ou alors, je mettrais un enclos ici. Je pourrais mettre un enclos là. L'enclos pour les cochons, je pourrais le mettre là. Mais la stabulation pour les vaches et les curies, je pourrais les mettre de ce côté là. Mais ça, du coup, où est-ce que je vais le mettre ? C'est une bonne question. Eh bien, vous savez quoi ? Je cherche, je cherche, mais je cherche pas. On va le mettre dans le coin. C'est juste que le problème, je sais pas... Ah ! Alors, attendez. Ah, si ! Ok, c'est dans l'autre sens. C'est dans ce sens là. Regardez. On se met bien là. Ouais. Ça me paraît pas mal. Très bien. Allez, ça s'est installé. Hop, on se rend sur place pour voir un petit peu ce que ça donne. Ok. Alors, le problème, c'est que... On peut voir un petit peu ce qu'on pose là ou pas ? Non, pas du tout. Dramatique. Alors, il va falloir poser des céréales, des pommes de terre, des protéines, des choses comme ça. Et ensuite, on viendra récupérer ici. De l'autre côté, nous n'avons rien. Ok. Donc, je vais installer, je pense, les mélangeurs dans le coin. Après, les silos, je pense que je vais petit à petit réaménager cette zone ici aussi. Ça, je les aime pas trop, ces silos. Je sais pas pourquoi. J'ai du mal à m'y faire. Cette pierre là, je ne l'aime pas du tout. Je ne sais pas comment m'en débarrasser, mais c'est pas grave. Ben, bon. Donc, j'ai mon petit tracteur. On va faire le tour. On va le charger. On va commencer à remplir. Alors, quand j'ai fait les pommes de terre, il me semble que j'ai gardé des pommes de terre. Normalement, je ne l'avais pas vendu. J'espère que c'est bien le cas. Parce que sinon, je suis dans le... Eh ben, voilà. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ah, ça me blase. Peut-être que je m'étais dit que je dépenserais pour acheter de la nourriture à cochon. Ouais, une nourriture à cochon. Très drôle. Alors, j'ai un doute. C'est la première fois que je vais utiliser ce mélangeur. Est-ce que ça prend le blé ? Oh, oui. Oui, oui, oui. Par contre, tu es allé trop loin. C'est le premier. Ok. On va mettre 14 000. Parce que je pense qu'on peut en mettre énormément. Et de toute façon, tant qu'on n'aura pas mis le reste... Ok. Euh... Il va falloir qu'on plante de la patate. Sauf que j'avais revendu tout mon équipement. Mais plus de planteuse à patate. C'est le drame. Euh... Pourquoi ? Non, c'est... Alors, mon tournesol. Où est-ce que je vais pouvoir le vider ? Même si ça va être inutile. Il me reste combien ? 129 000. Pas énorme. Et mes cochons, je pense qu'ils vont quand même consommer pas mal. Donc, il va quand même falloir que je fasse du stock. Aïe, aïe, aïe. Axe. Bon. Pendant... Il est en train de moissonner. Mon enclos à cochon. Alors, on a quoi ? Pour 90 000 euros... Euh... 90 000 euros. 90 000 euros. 100 cochons. Pour 250 000. 300 cochons. Et subventionné par l'État. C'est-à-dire un enclos offert tout confort avec la climatisation. 0 euros pour 450 cochons. Et un hangar en plus. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, mais c'est gros. Est-ce qu'on pourrait pas le mettre là ? Ah, ça serait cool ici. J'ai envie de le mettre là, mais je sais que ça va me défoncer le décor. C'est pas plat et ça va m'agacer. Ça va pas être beau. Ça va pas être comme je veux. J'aime quand même quand c'est beau et aligné. À un moment, je pourrais le mettre là aussi. Je veux dire qu'il faut que je coupe une partie du champ. Mais c'est pas grave, parce qu'il est grand. Donc je vais finir de récolter. Je pense que je le mettrais par là. Tout près. Paf ! Je récupère ça, juste pour pouvoir mettre un enclos. Or oui, je sais. Il y a des collines, il y a des machins. Il faudrait pouvoir faire des choses à niveau. Là, la ferme qui est en hauteur. Je préfère garder de la prairie et m'établir sur les champs qui sont quand même assez énormes. Et on va pas se mentir. Les champs. J'en ai combien ? 1, 2, 3, 4. Il y en a encore combien ? Beaucoup. De la place, on en manque pas. Là, on a un champ de betterave. Combien il coûte ? 100 000. J'ai bien envie. Bien sûr que je l'achète. On va aller ramasser la betterave. Au pire, je le revends après si j'en ai pas besoin. Attends, on va faire le mur. Il est grand comment ? Il est pas si énorme que ça. Vous savez quoi ? Merde, par où je ressors du coup. Je fais le mur à un endroit et je suis bloqué. Ça coûte combien de louer ça ? 25 000 ? Mais j'ai plus d'argent. 19 000. J'ai pas le truc pour enlever les fans. Oh là 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 là. Et là dedans, qu'est-ce qu'on a ? On a bien des trucs pour ramasser, non ? Non, même pas. C'était que pour la pomme de terre. Ils nous ont rien mis pour la betterave. Oh, je suis ennuyé. Pour de l'argent, je vais m'en faire. Je vais vendre mon maïs. Après tout, je vais garder mon tournesol pour faire de la culture pour les cochons. Et le maïs, du coup, je vais aller le revendre. J'ai un grand champ de maïs. Ça va faire de l'argent. Par contre, 25 000, c'est pas rentable. Ça va me coûter une blinde. Même ça, 6 000 litres par contre. Voilà, c'est 5 000 à l'allocation. Et ça, 6 000. Ouais, allez, tant pis. Allez, on est chez Killutu. Oh, j'ai cru que j'allais pas pouvoir le... Je me suis fait une petite frayeur. Je me suis dit, c'est pas vrai. Et bah, c'est parti. Je sais pas pourquoi, je sens que l'ouvrier va galérer. Non, c'est bon. Ok. Bon, la machine, c'est comme la ramasseuse à patates. Y'a pas de grosse surprise. Ça ramasse les betteraves. C'est la même chose. Ça retire les fans devant. Ça déterre et ça ramasse derrière. Ça passe dans les petits paniers dessous, dans les petits conduits ici. Regardez, hop, c'est acheminé. C'est trié. La terre est filtrée. Les betteraves arrivent ici. Et tout va bien. Bon, bah, y'a plus qu'à. Bon, ce champ, c'est un investissement. Je voulais pas spécialement le faire tout de suite. Mais je vais le garder quand même. Ça me servira. Je ferai d'autres plantations. Ça fera de l'argent. Y'a jamais rien de perdu. Alors, ici, il en est où, Roger ? 78%. Attention, y'a un poteau derrière, Roger. Allez. Bon, au niveau du rendement, c'est pas si catastrophique que ça. On était en orange, limite rouge, orange bien foncé, orange sanguine. Allez. Et là, le rendement, bon, bah, ça va. On voit que sur les bords, quand même, c'est pas terrible. C'est en haut orange. C'est plutôt autour des 75% que des 100. Mais bon. Là, on est au-dessus des 100. On doit être à 110, à peu près. Entre 100 et 110. Donc, on est pas mal. On est pas mal. Donc, voilà. L'autre jour, quand je vous ai montré le marquage qu'on pouvait faire avec la planteuse, ça m'a bien détruit des cultures. Pas dramatique non plus. Ah ouais, s'il me remplit 6000 avec ça... On va avoir de la récolte, hein. Alors, ce que je trouve dommage, c'est que là, on voit les betteraves en 3D. Et là, ce n'est qu'une texture. Voilà. Qui gonfle. Ça, c'est une chose que j'aimerais que Giant améliore. Quand je parle d'améliorer, justement, un petit peu le moteur graphique du jeu, bah, ça, ça en fait partie. Voilà. Plutôt que de sortir des DLC à 4€ où t'as deux véhicules dedans. Ah oui, tous les tracteurs sont monopolisés. Donc, il faut bien vider soi-même. C'est vrai que j'ai pas fait trop de rendement monétaire. Va peut-être falloir que je pense à couper des arbres, hein. Et je vous avoue, ça me fait chier de mettre 4€ pour deux véhicules. Allez, hop. On a 12 000. Je ne vais pas attendre d'avoir 4 000 de plus. Euh, 2 000 de plus, pardon. Je vais apporter ça, du coup, au mélangeur. Et puis, bon, on va voir un petit peu comment ils travaillent. Allez, on arrive sur le site. Ça va être du coup au milieu. Voilà. C'est parti. Ah, on entend. Ça, c'est mis en route. Alors, je vais me décaler. Et ça y est. Ah, ça bosse. Alors, on a une échelle, mais on ne peut pas monter. Voilà. Je passe à travers, par contre. Je suis le passe-muraille. Bon, en gros, ça prend dans chaque silo. Ça le met dans cette grosse machine. C'est tout bien mélangé. Et après, nous, on viendra récupérer ce qu'il faut ici. Et du coup, pour le moment, on est à zéro. C'est normal. Ça va diminuer petit à petit. Il va falloir un petit peu de temps. Ici, c'est actif. Démarrage automatique, c'est bon. On est à 14% de capacité de remplissage pour les céréales. Pour les autres produits et pour les protéines, pour ça. Donc, soja ou tournesol. Nous, on va mettre du tournesol. Le soja, je préfère le vendre. Ça rapporte plus. Ici, ça peut être maïs, pommes de terre ou betteraves. Je me suis gouré tout à l'heure. Je vous ai dit que c'était maïs ou tournesol. En fait, c'est soja ou tournesol. Là, du coup, c'est vrai que j'aurais pu tout faire avec le maïs. À la place des betteraves. Je me suis mélangé. Autant pour moi. C'est pas grave. Maintenant, c'est fait, c'est fait. On va se servir de notre maïs pour le revendre. C'est pas dramatique. Je le saurai pour la suite. Je ne ferai plus l'erreur. J'avais du blé. Je n'ai pas attendu de ramasser mon avoine. Je voulais que ça puisse mélanger rapidement. Mais du coup, comme vous l'avez deviné. En effet, l'avoine, ça va servir pour les chevaux. Vous avez pas mal de blé d'avance. Allez, autant tout faire d'un coup. Alors, les chevaux, c'est assez particulier. Parce que le cheval, il ne se reproduit pas comme ça. Il ne va rien produire. Si ce n'est que tu vas l'entraîner tous les jours. Tu vas aller le voir. Tu vas l'entraîner. Et il va te... Et comment expliquer ? Il va s'endurcir. Il va devenir meilleur. Et il va gagner en valeur. Et c'est cette valeur-là, en fait, que tu dois lui faire prendre. Pour ensuite le revendre. Et te faire un bénéfice sur la bête. Tout simplement. Sinon, tu l'amènes à l'abattoir. Tu fais des lasagnes fendus. Et tout va bien. Allez, c'est parti pour la récolte du maïs. Là, c'est pareil. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Bon, il n'y a rien de nouveau. Par contre, au niveau rendement, on est très très bon. Regardez. On est vert foncé. On est au 125%. J'espère que ça va rester comme ça sur le maximum de surface possible. Pour avoir un rendement de dingue. Et se faire plein de pognon. Parce que c'est ce qu'on veut avec le maïs, du coup. Se faire du pognon. À combien il se vend le maïs ? 1454. Ce n'est pas énorme. Mais, avec la superficie, il y a moyen. Le tournesol se vend beaucoup plus quand même. Il va falloir voir un petit peu ce que ça donne. Le colza 2500, toujours très haut. Ah, là, on est pas mal aussi. L'orge remonte. La betterave, 355. Ça remonte. On pourra peut-être en vendre un petit peu. Je ne sais pas. Un petit peu déçu pour le maïs. Je pensais que ça rapporterait plus. Bon, c'est pas grave. Ça fera toujours de l'argent. Allez, notre remorque de maïs est pleine. Donc, on va aller la vendre. Il me semble qu'on avait vu que c'était au moulin... Il me semble bien maïs, moulin-grain. C'est parfait. Pas de ce pas. Alors oui, je suis avec le brebru. Donc, c'est un petit peu long. Au moins, il tire le truc et je peux me servir de mon tracteur pour... Pour autre chose. Et franchement... Vu le prix du tracteur, il me tire la remorque correctement. 35 km heure, il n'a pas de soucis. Il peine pas. Peut-être en acheter plusieurs. Ce sera économique et ça me permettra de faire les allers-retours. Allez, roulement de tambour. On arrive. Faut que ça nous fasse du fric. Alors, autant les grains à l'intérieur, il n'y a pas de soucis, ils sont super beaux. Autant la texture... Enfin, on voit un peu mieux dessous, la texture qui est fixe. Autant quand ils tombent comme ça, on a l'impression que c'est des miel pops. En tout cas, nos petits miel pops, ils nous rapportent pas mal d'argent. 27 000 pour ce premier chargement. Eh bah, ça, c'est cool. Je vais laisser le bureur ici avec la grime. Je vais finir de remplir ça. Je perds vraiment trop de temps à faire les allers-retours avec cette petite remorque. Donc, on va faire les changes. Ce sera plus rentable comme ça. Bon, allez, on est en train de cultiver là-bas. Il va falloir labourer pas mal de champs. Ici, il va falloir labourer. Celui-là aussi, celui-là aussi. Donc, ça va faire un petit peu de boulot. Mais bon, écoutez, là-bas, on passe déjà le culti. Vous voyez, j'ai déjà réduit. Hop, je vais essayer de m'avancer un petit peu. Pour qu'on puisse avoir... Voilà, non, vous savez quoi ? Hop. Votre paysage. Ce sera quand même plus rapide. Voilà. Donc, j'ai coupé ici. J'ai coupé droit. Les champs partaient un petit peu en angle. Donc, du coup, bah voilà. J'ai fait... Je les ai rendus rectangulaires. Alors, pas au bout. Voici, ils le sont. Bah, bah voilà. Ils sont rectangulaires. Tout va bien. On va mettre les cochons par ici. Et j'aurai de l'espace, je pense, par là. Ou sinon, je mettrai comme ça pour les chevaux, la stabulation. Hop, si je mets, du coup, les cochons ici. Pourquoi pas ? Ça peut être une idée aussi. Et du coup, je garde l'espace là. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous voyez, ça m'a coûté un petit peu d'argent. Mais je suis remonté à 67 000, du coup, en vendant le maïs. Il va falloir que je nettoie ici, du coup. Parce que si je veux mettre mes petits cochons. Mes petits cochons, ils sont comme ça. Donc, si je veux mettre mes petits cochons. Je peux les mettre comme ça. Ça peut être pas mal. Ça ferait sympa. Eh bien, écoutez, je peux le mettre même s'il y a les outils. Voilà, ça s'est fait. Alors, du coup, est-ce que ça a créé... Ouais, ça a créé un petit décalage, quand même. Je pense. On va voir ça tout de suite, en roulant. Ouais, ok. Il va falloir aplanir. Pas dramatique en soi. Euh, d'accord. À la base, je voulais juste rentrer dedans pour pouvoir le déloger. De là. On ne peut pas. Bon, je vais être obligé de le réinitialiser. Alors, réinitialiser l'objet. Pas grave. On clique dessus. Réinitialiser. Oui, bien sûr. Hop là. Et il a disparu. Il est chez le concessionnaire. On va aller le chercher. Voilà, on retrouve tout ça ici. Il n'y a pas de problème. Par contre, du coup, est-ce qu'il m'a gardé les graines qu'il y avait dedans ? Les semences. Eh non ! Il va tout vider. Eh bien, allez. Alors, c'est vrai que je ne suis peut-être pas assez puissant pour le tirer, mais pour le ramener à la maison, ce sera largement suffisant. Bon, on est arrivé. Ouais, en effet. Donc, il va falloir lisser là. Et il va falloir lisser là, derrière aussi. Alors, ce bâtiment, techniquement, on devrait pouvoir s'en servir. Je ne sais pas. Pas l'impression. Ah, réserver au personnel, nur für personal. Ja, 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 mais je suis un personal, moi. Ich bin ein personal. Non ? Bon. Ich bin nicht ein personal. Eh bien, tant pis. Alors, ici, ce sera la cuve à lisier. Ici, ce sera le réservoir à fumier. Ici, ce sera pour le paillage. Ici, ce sera le réservoir d'eau. Et ici, ce sera la mangeoire. Et ici, pour acheminer nos cochons. Ou les faire sortir si besoin. Et là, ben voilà, on a un petit hangar russe. D'eau. Voilà. Assez classique, au final. De quoi les abriter un petit peu. Ils puissent se gratouiller contre les palettes. Là aussi, pas mal de bois. Non, franchement. Les entrées, donc, techniquement, ils peuvent rentrer dedans aussi. Contrairement à nous. Tout va bien. On pourra avoir 400 cochons. Ça, c'est la fête. Alors, apparemment, il ne veut pas que je récupère. Au maïs. Je ne sais pas pourquoi. Encore un bug de la matrice. On agace un petit peu. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Est-ce que, latéralement, il le prend ? Ouais, comme ça, ça marche. Ok. Eh ben, ça va être long pour finir, moi, je vous le dis. Donc, maintenant, comme ça, il veut bien le prendre. Il n'y a pas de bug dans ce jeu. Pas du tout. Bon, petit passage quand même sur la page officielle de Farming Simulator. Le site Giant, etc. Pour vous parler du DLC, justement, que j'ai évoqué au cours de l'épisode. C'est le Rote-Neu DLC. Donc, on va aller voir DLC tout de suite. On voit déjà les deux véhicules. Voilà, 3,99€. Voilà, donc, aller plus loin avec les machines forestières. Alors, pour 3,99€, voilà, on a deux véhicules. Nous avons donc un camion grumier avec la grue, du coup, et de quoi transporter. Et là, nous avons juste la machine de coupe. Un peu comme le Scorpion, que j'aime bien. Ouais, ok. Voilà. Alors, est-ce que ça le vaut ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut trouver des mods qui feraient exactement la même chose ? Et du coup, gratuitement ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a de fortes chances qu'on peut trouver ce même type de véhicule en DLC, en mod, pardon. Pas en DLC, justement. Après, on va reconnaître, ils sont très jolis. Là, on a diverses photos que nous montre le site officiel. Voilà. J'avoue, ils sont très jolis. La finition est très belle. Les détails sont franchement présents. Même la nuit, ça rend super bien. Ouais, non. Voilà. Il n'y a rien à dire. C'est beau. Est-ce que ça le vaut ? Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous, vous avez ce DLC, si vous avez pu tester ces deux machines et est-ce que ça vaut le coup. Voilà. Tout simplement. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui jouent à Farming Simulator. Je sais que vous êtes nombreux à me regarder, à me suivre et à me soutenir. Et ça, je vous en remercie. Par contre, en même temps, c'est aussi une population qui n'a pas forcément de cartes bancaires ou autres et qui doit demander un petit peu aux parents pour pouvoir acheter. Pour moi, 4 euros, ce n'est pas grand-chose. Je sais que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Je sais même qu'il y a des étudiants qui peuvent jouer. Et quand on leur sucre déjà 5 euros sur leurs APL, ça fait très mal. Donc, je me dis peut-être qu'un DLC à 4 euros, c'est peut-être quelques paquets de pâtes qu'on ne peut pas s'acheter. Et du coup, quelques repas qu'on va faire sauter. Donc, bon, après, c'est deux poids, deux mesures. Voilà. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut savoir le reconnaître. Donc, pour deux véhicules, voilà. Après, en effet, tu ne peux pas te l'acheter, tu ne l'achètes pas. Tout simplement, tu fais avec ce que tu as dans le jeu de base. C'est qu'un DLC, ce n'est pas obligatoire. Et on les aime bien, ces petits DLC. On les aime bien, ces petits nouveaux véhicules. Ça fait un petit peu de contenu. Et c'est ce qui me dérange un petit peu dans le fait qu'ils continuent à développer des DLC pour le jeu et qu'ils ne refont pas un nouveau farming. C'est qu'on tombe un petit peu dans tous ces jeux à lootbox où tu es obligé de payer pour pouvoir avoir un contenu supplémentaire. Et là, le giant, de plus en plus, il rentre dans ce système économique qui, honnêtement, me déplaît. Je n'ai pas envie de payer plus. Et pourtant, je le fais. Je suis un pigeon. Voilà. C'est comme ça. J'ai envie de vous présenter aussi les choses. Et là, pour le coup, je n'en ai pas forcément l'utilité tout de suite. Je me lancerai sur un Grizzly Mountain. Alors là, je me dis, ouais, allez, on part avec. Tant pis, ce n'est pas grave. La map, elle est fait pour. Là, pour le moment, je n'en ai pas besoin. Donc, en effet, je vais... Voilà. Bref. Tout ça pour dire. Si vous l'avez, dites-le-moi en commentaire. On va se retrouver très rapidement pour continuer la mise en place des animaux, petit à petit, les cultures, etc. Et puis, ben voilà. On a quand même bien avancé. On a un nouveau champ. On a récolté de la betterave. On a mis en place le mélangeur pour la bouffe à cochon. On a mis en place l'enclos à cochon, subventionné par l'État à 100%, bien entendu. On commence à repenser un petit peu le placement de la ferme principale. En tout cas, moi, j'y pense sincèrement et je manque juste d'argent pour le moment. Donc, il va falloir que je farme un petit peu, que je fasse des cultures, des rendements, etc. Et que je récupère pas mal d'argent. Et ça, à la rigueur, c'est mon affaire. Mais du coup, on va se retrouver prochainement sur la chaîne pour la suite de cette aventure. De toute façon, ça manque pas de projet. Même si ça risque d'être une série un petit peu courte. Encore quelques épisodes avant de l'arrêter. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très rapidement. Vous faites une très belle continuation à toutes et à tous. A très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501